Mes premiers souvenirs de footballeuses, alors il y en a beaucoup, mais il y en a un en particulier, c'était une finale d'un tournoi à l'Eche-Cap-Ferré, contre les Gironnins de Bordeaux, quand je jouais encore à Mont-de-Marsin. On avait perdu l'arbitre, étaient venus nous arbitrer avec un maillot des Gironnins, donc déjà, ça m'avait un peu déçue, mais c'est un des premiers souvenirs que j'ai et j'avais trouvé ça génial. J'ai eu mon bac assez tôt, le club de Blanquefort m'avait déjà contactée, sauf que je ne me voyais pas, j'ai fait une première année de médecine et je ne me voyais pas venir tout de suite basculer, être en appartement toute seule, être dans un nouveau club, etc. Donc j'ai fait une première année à Bordeaux pour mes études, à Mont-de-Marsin pour les matchs, mais je m'entraînais sur Blanquefort. Et l'année d'après, 2011-2012, j'ai fait tout le transfert et j'ai commencé à Blanquefort. Avec Jérôme Doba, c'est un parcours qui est particulier, on a quand même vécu des émotions assez intenses, mais surtout, et notamment la première année qui, pour moi, reste la plus marquante d'un point de vue émotionnel, avec ce maintien à la dernière journée qui était quasiment inespéré pour tout le monde. Donc ça a été, je pense, une bonne période et ça a été les bases de ce qui est maintenant l'équipe aujourd'hui. Donc c'était quelque chose de bien pour le club et pour nous, je pense. L'arrivée de Pedro, ça a été un petit peu particulier au début parce que du coup, tout s'est fait en anglais. Donc pour nous, c'était déjà un premier choc. On s'est dit, bon, il va falloir s'adapter. On sortait quand même de quelques années avec Jérôme, donc on avait nos petites habitudes, notre staff, on connaissait plutôt bien. Là, il y a eu un gros chamboulement. Après, c'est de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Donc pour nous, c'est bénéfique aussi en termes de progression, ça ne peut que nous apporter. J'ai la chance d'avoir quand même certaines filles comme Delphine ou Sophie, même Goutia qui étaient là au tout début, qui me suivent depuis des années. Donc on a quand même des liens qui sont un peu plus forts qu'avec certaines puisqu'on a partagé des choses ensemble. Après, les filles savent qu'on est là depuis le début, mais le fait d'être dans une nouvelle dynamique, avec de nouvelles arrivées, etc., le fait que certaines aient une grosse expérience à l'international, ce que nous, on n'a pas forcément, je pense que chacune, en fait, trouve son compte. Nous, on se charge, entre guillemets, de rappeler d'où on arrive, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour que ces filles-là puissent être là. Après, chacune amène sa petite touche et son petit caractère. Donc après, on est toutes, je pense, sur le même pied d'égalité. Les Bleus, je pense que c'est l'apothéose dans une carrière avec la Ligue des Champions. Je ne le prends pas comme un objectif, justement, à proprement parler. J'ai plutôt des objectifs de club et je le vois plutôt comme une récompense ou quelque chose qui viendra en aparté. Donc je pense que c'est peut-être ce qui fait que j'en suis là maintenant. Je pense que toutes ne me connaissent pas comme je suis réellement, y compris les personnes les plus proches de moi dans le vestiaire. Donc je pense qu'ici, personne ne me connaîtra vraiment réellement. Du coup, je dirais que je suis plutôt quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un de calme, de réfléchi et de tempéré, on va dire. Ce qui est loin d'être le cas dans la vie de tous les jours. Dans deux ans, dans l'idéal, sur le plan individuel, j'aimerais déjà continuer à ne pas être blessée, pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau, avoir progressé encore, avoir encore franchi un palier. Je pense que je peux le faire. D'un point de vue individuel, avoir gratté déjà une peut-être ou deux sélections en équipe de France, sachant qu'il y a un euro, il y a une Coupe du Monde, donc c'est important pour moi. Après, sur le plan collectif, j'espère pourquoi pas être encore au Girondins et puis avoir pu justement peut-être participer au moins à une qualification ou à un match de Ligue des Champions. Par rapport au 100 matchs au sein du club et avec le maillot des Girondins, effectivement, c'est plutôt une fierté. C'est quelque chose de rassurant pour moi parce que d'une certaine façon, ça veut dire que le club continue de me faire confiance. Et voilà, je pense que je le rends bien au club et j'ai l'intention peut-être de faire grimper ce chiffre encore un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada